Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Khaldun Sma, je suis étudiante admise en cinquième année et on se trouve aujourd'hui pour faire ensemble le cours de pneumoconios. Alors, le cours sera divisé en deux parties. Dans la première partie, on va voir des généralités sur les pneumoconios. Après, dans la deuxième partie, on va détailler la pneumoconios la plus fréquente. Le cours, je suis assez amante, c'est vrai par rapport aux autres cours. J'aurais aimé vous faire un autre cours, mais malheureusement, je n'avais pas trop le choix. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un cours assez facile à assimiler. Ah, encore une chose, je vais utiliser comme support le support de prof, la diapositive de prof. Voilà, commençons par une petite définition. Ça signifie quoi le mot pneumoconios ? Le mot pneumoconios regroupe un ensemble de maladies qui sont dues à une exposition professionnelle à un agent inorganique, qui peut être soit minéral, soit métallique. Alors, les pneumoconios A2, ce sont des maladies professionnelles. Anna, le sujet qu'il y a, il va se présenter avec un tableau clinique. Vous allez voir qu'en cas de pneumoconios, ce tableau clinique n'est pas évocateur. Il y a un patient la première fois, qu'est-ce qu'on est censé de faire ? On est censé de commencer par l'interrogatoire, on doit l'interroger. Quand il y a l'interrogatoire, on doit demander la profession. Rololo, monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez déjà travaillé et qu'est-ce que vous travaillez actuellement ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une notion d'exposition ? Et c'est important de demander qu'est-ce qu'il a travaillé auparavant, parce que vous allez voir qu'en cas de pneumoconios, même si l'exposition est arrêtée, le patient va continuer à développer des lésions et son état va continuer à se dégrader. Voilà, c'est pour ça qu'on doit rechercher la notion d'exposition même intérieure. Mais on est exposé actuellement. Voilà, on a deux principales pneumoconioses, on a la sélicose et l'aspectose. On verra par la suite pourquoi ce sont les deux principales pneumoconioses. Voilà. Après, on va parler un peu de la physiopathologie. Ils ont dit qu'il y a deux paramètres qui sont à prendre en compte dans l'évaluation du risque de survenue de pneumoconioses. Bon, ce n'est pas à nous d'évaluer ce risque. Le risque est déjà évalué, d'ailleurs, des études. En même temps, quelles sont les professions à risque. Chaque profession, on a quoi comme particules qui sont susceptibles de causer telle ou telle maladie, etc. Ils ont fait des études. Ce n'est pas à nous d'évaluer le risque, mais c'est à connaître juste pour mieux comprendre la physiopathologie. Alors, ces deux paramètres qu'on a la granulométrie et la nature des particules inhalées. On a besoin de la granulométrie. La granulométrie, c'est quoi ? C'est l'étude de taille des particules qui sont distribuées dans un espace, espace de travail ou n'importe quel espace. La granulométrie, c'est la granulométrie, c'est la granulométrie, c'est la granulométrie, c'est la granulométrie pour les pneumoconioses. Moi, on a l'arbre respiratoire, on a divisé en plusieurs parties. On a fait la trachée, après on a les branches souches, après on a d'autres branches, d'autres branches, d'autres branches, jusqu'à arriver aux bronchioles, après les alvéoles. Voilà. On a, quand on a fait l'arbre respiratoire, les diamètres des conduits aériens vont diminuer. On a besoin d'autres branches, d'autres branches, jusqu'à arriver aux bronchioles, où on a les plus petits diamètres. Première des choses, deuxième des choses, on a des moyens de défense au sein de l'arbre respiratoire. On a des moyens de défense mécaniques et cellulaires, comme la composante mucocillaire, qui est considérée comme un moyen de défense mécanique, et comme les macrophages dans les alvéoles, qui sont considérés comme des moyens de défense cellulaires. Voilà. Les moyens de défense, c'est quoi le rôle de l'arbre ? Le rôle de l'arbre, c'est de protéger les poumons, même les diverses agressions. Parce qu'on vit dans un milieu pollué, on est exposé, on est exposé en permanence à des agents pathogènes, comme les bactéries, les virus, la poussière et tout. Et grâce à ces moyens de défense, qu'on ne tombe pas malade souvent. Généralement, l'arbre respiratoire est capable d'extérioriser les particules. Et voilà, on ne développe pas une infection respiratoire, par exemple. On ne va pas développer toujours des infections respiratoires, juste parce qu'on est exposé. Voilà. Alors, on a fait l'étude de l'étude. La particule va s'arrêter dans un niveau plus haut de l'arbre respiratoire et elle va être extériorisée par des moyens de défense. Les moyens de défense, les canines, c'est le niveau de l'arbre respiratoire. Par contre, les alvéoles, on a les macrophages et on verra par la suite les macrophages qui ont des particules ou qui ont des maladies. Deuxième paramètre, on a la nature des particules inhalées. La nature des particules inhalées, je vais vous donner à vous. On n'a pas un seul type de pneumoconioses, on a trois types. On a les pneumoconioses de surcharge, on a les pneumoconioses fibrinogènes et les pneumoconioses mixtes. Les pneumoconioses mixtes, c'est facile, c'est un mélange des deux types précédents. Donc, entre les pneumoconioses de surcharge et fibrinogènes, c'est quoi la différence ? Justement, la différence, c'est les particules qui entrent en jeu. Mais c'est les mêmes particules qui vont donner des pneumoconioses de surcharge. Je vais vous donner des pneumoconioses fibrinogènes. Voilà. Alors, on va détailler chaque type. On a les pneumoconioses de surcharge. Les pneumoconioses entre parenthèses, ce sont les pneumoconioses les plus gentilles. Elles sont appelées également bénignes. Pourquoi ? Car elles n'entraînent pas ou peu d'altération de la fonction respiratoire. Au pire des cas, le patient va présenter une dyspnée légère. Il ne peut rien présenter. L'essentiel, il ne va pas arriver jusqu'à l'insuffisance respiratoire. Le calyctane est son prédisposition aux infections. Mais c'est-à-dire que les pneumoconioses de surcharge sont un terrain favorable pour les infections respiratoires comme la tuberculose. Les particules qui peuvent donner ce type de pneumoconioses, on a des particules inertes. Elles ne sont pas duées d'un pouvoir pathogène. Là, ce sont des particules inertes. Et ils vont juste s'accumuler dans l'arbre respiratoire sans plus, sans moins. Alors, dans les particules, on va donner quelques exemples. On a le fer, l'entémoine, le carbone et le barium, chaque particule. Et la maladie, la pneumoconioses correspondantes à l'hélo. Après, on a le deuxième type, c'est les pneumoconioses fibrinogènes. Les pneumoconioses fibrinogènes sont les pneumoconioses méchantes. Elles sont appelées également malignes car elles entraînent une altération parfois sévère de la fonction respiratoire. Il peut donner une altération sévère de la fonction respiratoire. Le patient peut avoir l'insuffisance respiratoire. Il prédispose aux infections comme la tuberculose et même aux cancers bronchiques. Les pommes tannées ou l'eau ont un terrain favorable pour les infections, notamment la tuberculose. Et c'est considéré comme un facteur de risque pour le cancer bronchique. Les particules de l'héloine, ce type de pneumoconioses, ce sont des particules cytotoxiques. Les cytotoxiques, elles sont dues d'un pouvoir cytotoxique. Elles sont capables de détruire des cellules. Elles sont capables d'attaquer des cellules. Donc, il y a deux particules qui sont incriminées. Il y a la silice et l'amiante. La silice va donner la silicose et l'amiante va donner l'aspistose. C'est pour ça qu'on a dit que ces deux maladies sont les deux principales pneumoconioses. Parce que tout simplement, ce sont les pneumoconioses les plus graves. Qu'est-ce qu'on aura comme les gens au niveau de la parenchimie pulmonaire ? On aura une fibrose. Une fibrose de parenchimie pulmonaire. Qu'est-ce qu'il y a la fibrose ? L'altération de la fonction respiratoire. Troisième type, on a les pneumoconioses mixtes. Les pneumoconioses mixtes, c'est le patient dans un milieu, le sujet. En général, c'est le patient qui peut être exposé à plusieurs particules. Mais chez une seule particule. Alors qu'il peut être exposé à plusieurs particules. Il peut être exposé en même temps à des particules. Particules qui sont incriminées dans la génèse du pneumoconioses de surcharge. Et aussi aux particules qui sont incriminées dans la génèse du pneumoconioses fibrinogènes. Alors qu'en conséquence, il va développer une pneumoconioses mixtes. Et c'est le cas le plus fréquent au milieu professionnel. Voilà. On a terminé avec la partie des généralités. Et maintenant, on va détailler la pneumoconioses la plus fréquente. Il y a la sélicose. Alors toujours, on va commencer par une petite introduction. La sélicose, c'est une pneumoconioses. C'est une maladie professionnelle, due à une exposition professionnelle. Fibrinosante. Elle va donner une fibrose de parenchyme pulmonaire. Et surtout, de l'espace interstitial. Due à l'inhalation de poussière de sélice libre. Alors la sélicose, d'une suite à une inhalation de poussière de sélice libre. Alors maintenant, le patient est dans un milieu de travail. Oui, il a la poussière de sélice libre. Et il va l'inhaler. Et suite à ça, il va développer la maladie. La sélice est un cristal courant d'origine naturelle. Et le composant principal de sable. Alors là, la sélice, ce n'est pas un produit artificiel. C'est un produit naturel, qu'on trouve naturellement dans la nature. Et c'est le composant principal de sable. Le silice, c'est un de trois types. Le karts, le cristobalith et le tridimith. Les trois types, on a des variétés de la silice. On a le karts, c'est la variété minéralogique la plus fréquemment rencontrée. Alors, c'est la variété qui a beaucoup de la nature dans les milieux professionnels. Le tridimith, ils ont dit que c'est la variété qui a le pouvoir fibrogène le plus important. Alors, que quand un sujet est exposé à cette variété, elle va développer des lésions plus graves et aussi de manière plus rapide. Voilà. Alors, l'intérêt, pourquoi nous avons fait cette maladie, pourquoi nous avons fait cette maladie ? Parce que c'est une maladie fréquente, c'est la pneumoconiose la plus répandue dans le monde entier. Et c'est une maladie assez grave, parce que l'insuffisance respiratoire et la mort du sujet, bien sûr. Il dit que le nombre de patients atteint est en nette diminution grâce aux moyens de protection et les précautions. Les gens ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, mais malgré ça, la maladie est toujours fréquente, la maladie est toujours présente et la maladie est toujours grave. Grave, parce que c'est une maladie incurable. On n'a pas un traitement pour ce genre de maladie. Ils ont dit aussi que le principal co-facteur de risque est le tabagisme. Et qu'on a un sujet, une notion d'exposition avec une notion de tabagisme, il va développer sûrement des lésions graves. L'intérêt de la prévention, on doit surtout, surtout, surtout prévenir ce type de maladie, parce qu'on a ce sont des maladies incurables. Les professions à risque, on a plusieurs professions à risque. On n'est pas chancés de les connaître tous. Toutes, l'essentiel, normalement, un pneumologue, il y a un peu comme ça. Nous, on n'a pas de savoir plus qu'il y a un peu comme ça. Alors, pour la physiopathologie, on a deux types de lésions en cas de silicose. On a l'omphysème et on a la sclérose pulmonaire. On n'a pas de l'omphysème qui fiche. Il y a un peu de l'omphysème. Maintenant, le sujet, l'histoire de la maladie, va commencer quand un sujet va inhaler les particules de ces dix. Quand il y a une inhalation de les particules, ils vont arriver jusqu'au sac zalvéolaires. Qui est l'acquis de sac zalvéolaires ? Ils vont trouver qui ? Ils vont trouver les macrophages. Les macrophages, ils vont les phagocytes et normalement, ils sont censés les détruire. Mais malheureusement, les macrophages, elles sont incapables de les détruire. Par contre, on appelle ça des particules, ils ont un pouvoir cytotoxique. Et grâce à ce pouvoir cytotoxique, c'est eux qui vont détruire les macrophages. Que sera la destruction des macrophages ? Il y aura un recrutement d'autres populations cellulaires. Et j'en ai d'autres cellules immunitaires. Le site Taouche-Sara. Ils vont essayer d'aider. Voilà. Ils vont essayer aussi de détruire les particules, etc. Il y aura un phénomène inflammatoire. Et suite à tout ça, on aura un déséquilibre de synthèse de collagène. Où le déséquilibre de synthèse de collagène va induire une destruction des alvéoles. La destruction des alvéoles, des alvéoles, c'est l'omphysème. L'omphysème, c'est quoi ? C'est la présence des bulles d'air au sein du parenchyme pulmonaire. Voilà. Alors encore, on a l'inhalation des particules. Il y a les alvéoles. Il y a les macrophages. Ils vont détruire les macrophages. Il y aura une réaction immunitaire. Il y aura un déséquilibre de formation de collagène. Et ce déséquilibre va causer la destruction des alvéoles. Ou les alvéoles qui sont en destruction. On aura un mamphyse. C'est le premier type de lésion retrouvée au cours de sélégose. Pour après, au shahisra, il y a des fibroblastes qui vont se déplacer, qui vont s'organiser et qui vont commencer à former des tessus fibrous. C'est une forme de cicatrisation. Ah, il y a des tessus fibrous autour des fines particules de C10. Et c'est là qu'on aura la formation des lésions caractéristiques de sélégose, les hommels, les nodules sélégotiques, fibrous et yalants. Ces nodules sont caractéristiques, mais non spécifiques. Dans le cas de sélégose, ils sont caractéristiques de cette maladie. Mais on peut les retrouver également lors d'autres pathologies. Quitte à la formation fibrose, il y aura un bouleversement de l'architecture bronchio-alvéolaire et vasculaire. Alors, l'architecture talpomotana, il s'allera bouleversement. Et c'est ce que va donner à long terme la sclérose pulmonaire. Alors, les fibroplastes ont commencé à former de tissus fibrous, de tissus fibrous, etc. Après, avec le temps, on aura une sclérose pulmonaire. L'accumulation de tissus cicatriciels retentit sur les échanges gazeux et finit par entraîner une dyspnique qui s'aggrave progressivement. Alors, qui est-ce que le tissu fibreux et à cause de la sclérose pulmonaire, on aura un retentissement sur les espaces des échanges. Et ce retentissement qui va donner la symptomatologie. La dyspnique ou l'hagina qui trot les surfaces des échanges. Voilà, le corps, il ne va pas pouvoir se débarrasser de ces O2 facilement. Il ne pourra pas avoir le O2 terré facilement. Alors, on aura des symptômes. Les menhomes, la dyspnique. Alors, ils ont dit aussi que cette rétention au sein des voies respiratoires entraînent des altérations du système immunitaire responsable de production d'autos antécores. Alors, les cellules immunitaires vont essayer de détruire les particules hadoukitoum, mais elles sont incapables de le faire. Alors, ils vont essayer, essayer, essayer à plusieurs reprises. Et suite à ça, ils vont devenir en quelque sorte crazy. Tellement, ils ont beaucoup essayé au maqdrush. Alors, ils vont commencer à produire des auto-antécores. Des auto-antécores. Et alors, on va comprendre qu'on peut avoir des maladies auto-immunes associées à cette maladie. Voilà. Et quand on a la maladie, même après un arrêt précoce de l'exposition, elle va continuer à s'évoluer jusqu'à arriver à l'insuffisance respiratoire, à l'insuffisance cardiaque droite et à la mort du sujet. Mais bien sûr, c'est selon la durée d'exposition, l'évolution hadoukoum rapide ou la lente ou la. Voilà. Pour le diagnostic, on doit passer par plusieurs étapes pour donner le diagnostic positif. La première étape, c'est l'anamnès. On a que c'est une étape fondamentale pour suspecter la maladie. Parce que la profession va se figurer et on va penser à ce genre de maladie. Alors, c'est pourquoi le travail est réalisé, bien sûr. La durée d'exposition. Le sujet a été exposé, a travaillé dans un métier qui lui expose à un certain agent. On doit lui demander la durée d'exposition. Les moyens de protection utilisés pour savoir si le patient a été protégé, bien protégé, mal protégé ou là, pas du tout protégé. Et on a après le délai de la prise en charge. Le délai de la prise en charge, c'est quoi ? C'est le délai de prise en charge. C'est défini par le délai écolé entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation par un médecin des troubles induits. Alors, c'est le délai de prise en charge, c'est quoi ? Le patient a été présenté par exemple, j'ai travaillé dans le domaine de la céramique. C'est la première fois que j'ai consulté, c'est la première fois où on est en médecin, on a trouvé des lesions, des troubles induits. Et on va suspecter que les troubles induits sont causés par l'exposition, 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 le métier. Alors, le délai de la prise en charge, c'est 5 ans. Donc, c'est le délai de la prise en charge. C'est le délai de la prise en charge. Quand le patient vient consulter, après ce délai, alors on ne peut pas attribuer les lésions et les troubles liés de le patient. On ne peut pas les attribuer à la profession qu'il a exercée. Par exemple, en cas de célicose, le délai de la prise en charge, c'est 20 ans. Après 22 ans, j'ai travaillé dans tel domaine, j'ai fait une exposition aux particules de célices. On ne va pas penser que les lésions liés de dos et les troubles liés de dos sont causés par la profession qu'il a exercée. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que c'est important d'avoir le délai de la prise en charge. Après l'anamnèse, j'ai appris à l'exposition. Le plan clinique qu'on a en cas de pneumoconioze n'est pas spécifique. On peut avoir plusieurs signes qui ne sont pas spécifiques, qu'on peut retrouver au cours d'autres pathologies, comme la toux, comme la dyspnie. On aura aussi la notion des infections respiratoires à répétition. Et on peut même avoir une insuffisance respiratoire chronique. L'examen clinique, en dehors des complications, peut-être normal. Avec les complications, il ne peut pas dérouler l'examen clinique. Voilà, on a des signes et des symptômes spécifiques. Avec le tableau clinique, il ne va rien apporter de plus. Alors, après l'anamnèse, l'examen clinique, on va passer aux examens complémentaires. Le premier examen complémentaire à demander c'est la radiographie thoracique. Et c'est un examen très important en cas de pneumoconioze parce qu'une image radiologique évocatrice avec une notion d'exposition et on a posé le diagnostic positif. Mais ça recroche beaucoup d'examens pour poser le diagnostic positif d'une pneumoconioze. Le bureau international de travail a proposé un système de description des principales anomalies radiologiques pulmonaires de pneumoconioze permettant d'exploiter les données radiologiques à des fins épidémiologiques. Alors, on a le bureau international de travail. On a donné une description sur les lésions, le tableau radiologique qu'on va trouver au cours de pneumoconioze. C'est la table radiologique qu'on va faire. Fait, première des choses, des opacités micro-nodulaires et nodulaires bilatérales et symétriques qui prédominent au sommet. Alors, on a des opacités. Opacité sur une radiographie thoracique, il fait des lésions blanches. Opacité, c'est blanche. Clarté, c'est noir. Alors, voilà, micro-nodulaires et nodulaires, c'est une différence de taille. Vous allez la comprendre quand on veut faire, incha'Allah, la radiologie. Bilatérales, maintenant, les lésions vont se disposer sur les deux champs pulmonaires d'une façon symétrique et prédominent au sommet, maintenant, surtout dans la partie supérieure des champs pulmonaires. On aura également des adénopathies hilares bilatérales au sein desquelles existent des calcifications en pop-corn. Alors, il y a des ganglions qui sont augmentées de taille d'une façon bilatérale, sur les deux côtés, et derrière, il y a des calcifications en pop-corn. Les calcifications qui font sur une radiographie thoracique, il y a des opacités très denses, donc on a une densité osseuse. Après, on a la troisième notion, c'est la notion de la confluence des opacités. Les opacités sont confluentes. Ils ont l'impression qu'on est en train de voir une lésion tumorale, une masse tumorale, mais on a juste des petites opacités qui sont confluentes entre elles, et on met les me donnent cet aspect. Et alors, le cancer broncho-pulmonaire est un diagnostic différentiel. Voilà, en général, pour les pneumoconditions en général, maintenant, on va détailler l'aspect radiologique de la silicose, et c'est presque la même chose. Maintenant, on a des anomalies radiologiques évocatrices de silicose, les homas, des opacités nodulaires, bilatérales, prédominant dans la moitié supérieure des deux champs pulmonaires. Anna, la notion de la confluence des opacités conduit à la formation de masse pseudo-tumorale. C'est un diagnostic différentiel avec un cancer bronchique, et le diagnostic différentiel repose sur le caractère bilatéral et asymétrique de ces masses pseudo-tumorales. Parce que généralement, en cas de cancer, on aura une lésion unilatérale, on n'aura pas des lésions bilatérales en général. On aura aussi une éparclarité prédominant au base, dans la base, dans la partie inférieure des champs pulmonaires. On a aussi une éparclarité, c'est quoi ? C'est l'amphysome. L'amphysome, on a des bulles d'air, on a une densité aérienne, et c'est la densité aérienne, on a une clartite, une lésion noire en bois. On a aussi des adénopathies hilaires bilatérales, au sein desquelles des fines calcifications périphériques. C'est un signe quasi pathognomonique, c'est un signe très très spécifique de la silicose. Et les calcifications sont des calcifications dites en coquille d'œuf, mais très inconstantes. Voilà, une image radiologique, on a des opacités au niveau des deux tiers supérieurs des deux champs pulmonaires. On a également des adénopathies, des calcifications en coquille d'œuf, les étoiles jaunes. Voilà, cette image montre la notion de confluence, on a des légendes très confluentes entre eux. Voilà. Et ici, l'aspect des masses pseudo-tumorales. Voilà. Après la radiographie thoracique, on peut demander une tidième. La tidième thoracique, je vais vous donner de plus à la radiographie thoracique. Elle permet une détection plus précoce, c'est-à-dire les légendes, il y a des légendes, mais il y a des légendes sur la radiographie thoracique, mais il y a des rues latidièmes, il y a des légendes. Et une analyse plus fine des légendes, c'est-à-dire les légendes, les dimensions, la situation, etc. Après, c'est bon. Un interrogatoire, la notion d'exposition, plus une image radiologique évocatrice, on a posé le diagnostic. Maintenant, on va faire d'autres examens pour, première des choses, pour éliminer d'autres pathologies, soit des complications, soit des diagnostics différentiels, et aussi pour apprécier le retentissement sur la fonction respiratoire, puisqu'il y a des légendes sclérosantes au sein du parenchyme pulmonaire. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va demander ? On peut demander une fibroscopie bronchique. La fibroscopie bronchique, c'est pour éliminer un cancer bronchique et une tuberculose. On va faire des biopsies et on va trouver des légendes qui sont caractéristiques de la sélécose, les humains, les nodules, fibrons et yalins. Ce sont des légendes caractéristiques, mais ne sont pas spécifiques. On peut les trouver au cours d'autres maladies. On peut faire également un lavage bronchoalvéolaire pour rechercher les bacilles de coque ou pour faire une analyse minéralogique. Voilà, mais ce n'est pas nécessaire de faire tout ça. Après, on doit, pour le bilan de retentissement, on va faire une exploration fonctionnelle respiratoire. On va faire une plétismographie. Qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver un trouble ventilatoire mixte, obstrictif et restrictif en même temps. Les troubles restrictifs, les troubles restrictifs, les troubles restrictifs, les troubles restrictifs, les compressions extrinsèques de parenchyme pulmonaire ou des alvéoles et les troubles obstructifs. On aura également un trouble de diffusion de monoxyde de carbone puisqu'on a la surface d'échange qui sera altérée et suite à cette altération, on aura des troubles de diffusion de différents gaz. Voilà. Voilà, les anomalies fonctionnelles sont en général tardifs précédés par les anomalies radiologiques. On a appelé les anomalies radiologiques qu'on a appelé les troubles fonctionnelles que les anomalies radiologiques, quand elles vont se développer. À l'heure, ils donnent par la suite un retentissement sur la fonction respiratoire. Alors, le sujet va présenter des signes et des symptômes. Qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver une hypoxémie, une hypercapnie, toujours dans les stades tardifs. Monsieur, au début, qui connaît qu'il y a un retentissement sur la fonction respiratoire, sur les échanges gazeux. Hypoxémie, c'est quoi ? C'est une diminution de distribution de O2 au TSU. On a une hypoxémie. Il y a la diminution de saturation de son oxygène. Une hypercapnie, c'est, au contraire, c'est l'augmentation de saturation de son oxygène. Le sujet, c'est la recherche d'une insuffisance cardiaque droite. Parce que nous avons, dans les formes évoluées, une insuffisance respiratoire. Suite à cette insuffisance respiratoire, il y a une hache tape, une épartition artérielle pulmonaire. Et maintenant, le ventricule droit, pour éjecter, il doit vaincre la résistance, les caïens, dans l'artère pulmonaire. En cas d'épartition artérielle pulmonaire, cette résistance va augmenter. Quitte à la résistance, le ventricule droit doit devenir plus fort. Alors, il va s'hypertrofier. Il va s'hypertrofier. Alors, qu'il y a le sujet, il y a des signes d'hypertrofier ventriculaires droits. Voilà, il y a une déviation axiale droite. Il y a des touches cardio, ce n'est pas important. Il y a des cartes cardio. Le ventricule droit sera dépassé. Alors, il n'aura plus de force pour vaincre la résistance, les caïens, dans l'artère pulmonaire. Et alors, le patient va développer une insuffisance cardiaque droite. Le ventricule droit n'est plus capable d'éjecter le sang à l'effet vers l'artère pulmonaire. Voilà. Pour les diagnostics différentiels, on doit éliminer la tuberculose pulmonaire et le cancer bronchique, qui sont des complications. Pour la prise en charge, la première étape de la prise en charge, on doit reconnaître la maladie professionnelle. La profession doit figurer sur le tableau des maladies professionnelles. On a une liste sur les professions exposantes et les agents qui confirment le sujet exposé. Alors, la profession de patiente doit se figurer sur cette liste. Le respect du délai de la prise en charge. On a un certain délai qui ne dépasse où. Ce délai, c'est bon. La maladie, les troubles, l'économie de patiente n'a rien à voir avec l'exposition professionnelle. Deuxième étape, c'est la déclaration de la maladie professionnelle pour réparation. Parce que le patiente, c'est bon, il y a des lésions irréversibles, il y a des lésions irréversibles, et il y a des lésions irréversibles. L'évolution est lente, mais malheureusement, elle se fait vers l'aggravation. On n'a pas un traitement pour arrêter l'aggravation de cette maladie, alors qu'elle se poursuit même après l'arrêt de l'exposition vers l'insuffisance respiratoire chronique, puis l'hypertension artérielle pulmonaire avec signe clinique de l'insuffisance cardiaque droite. Alors, au cours de l'évolution, le patient est exposé surtout aux infections, aux complications, surtout aux infections respiratoires, comme les surinfections par des mycobactéries, des surinfections par des germes banals, des aspergillomatracavitaires qui vont se greffer dans une cavité de tuberculose ou après une micro-aseptique, des hémoptisiens, un pneumothorax, une icrose cavitaire aseptique, des masses pseudotumorales, tout ça, ce sont des complications qu'on peut rencontrer en cas de pneumoconioses fibrinogènes et dans ce cas, on parle de la sélectose. Voilà, le traitement est avant tout préventif, pas de traitement spécifique curatif, alors on va juste traiter les complications, on ne peut pas traiter la maladie, pas de guérison. Alors, ils disent que il vaut mieux prévenir que guérir, et si, il vaut mieux prévenir que mourir. Voilà. La déclaration de la maladie professionnelle, bien sûr, pour réparation. On a déjà le délai de prison, charge, c'est 20 ans, en cas de sélectose. La déclaration se fait par le malade lui-même et le médecin doit écrire trois exemplaires de certificats descriptifs, et c'est-à-dire la sévérité de la maladie et le taux d'incapacité permanente partielle. C'est-à-dire le certificat, c'est-à-dire le délai de gravité de la maladie, c'est-à-dire l'incapacité permanente partielle. Pour la prévention, elle a permis de diminuer la fréquence et la gravité de la sélectose. Elle est primordiale sur le lieu de travail et lors des visites périodiques de contrôle. Même si le sujet ne travaille pas en permanence dans un milieu qui lui expose les particules qui peuvent donner cette maladie, même s'il fait juste des visites périodiques, elle doit se protéger parce qu'on a vu qu'une exposition même minime peut entraîner la maladie et la maladie le fait à tous les ans. C'est bon, elle va s'évoluer, s'évoluer, s'évoluer jusqu'à arriver à l'insuffisance respiratoire. Sur le lieu de travail, on a une prévention individuelle, interdiction de certains produits, le port du masque de protection respiratoire et les mesures d'hygiène, le changement de vêtements et douches. Voilà, les mesures personnelles, les médicaments, le sujet pour se protéger. On a des préventions collectives, le contrôle médical. Les professions exposées font l'objet. Lors de la visite d'embauche, d'examen clinique et radiographie thoracique, j'ai confirmé, le sujet qui j'ai fait, il n'était pas déjà, il n'est pas déjà malade. Si il développera une maladie au cours de son travail, il n'est pas déjà malade. Lors de la visite périodique, qui ont fait visiter des lieux qui ont une exposition, les hommes au moins, une fois par an, un examen clinique, radiologie thoracique, radiographie thoracique et une exploration fonctionnelle respiratoire pour évaluer la fonction respiratoire et confirmer que le sujet n'est pas en train de développer des légions. Voilà. Comme conclusion, l'anamnèse et l'imagerie de thorax sont des éléments clés dans le diagnostic de pneumoconios. On a une notion d'exposition avec une imagerie évocatrice. C'est bon, on a posé le diagnostic positif. L'absence de traitement coratif met la déclaration de la maladie professionnelle dans lieu à une réparation. l'importance de la prévention. Il faut surtout prévenir ce type de maladie parce qu'on n'a pas un traitement. Voilà. Voilà. Alors, on a terminé le cours. Bon, je vous souhaite un très bon courage pour la suite et je tiens à remercier notre collègue Khadija Faraj pour cette initiative. Très bon courage. Voilà.